On va maintenant accueillir Anouk Bonnemain, elle fait de l'enseignement et de la recherche au sein de l'Institut de géographie et de durabilité à l'UNIL. Votre domaine de recherche, Anouk, depuis une dizaine d'années, ce sont les territoires de montagne, en Suisse et aussi en France. Et ce dont vous allez nous parler ce soir, c'est comment ces territoires justement s'adaptent face à la transition écologique et aux problèmes environnementaux qu'on rencontre. Bonsoir à tous et à toutes et je suis très contente de venir vous présenter mes travaux, une partie de mes travaux de recherche ce soir. Donc ma présentation s'intitule « Or blanc et tapis vert, comment penser la transition socio-environnementale des territoires de montagne ? » Donc comme vous pouvez le voir, je vais quand même avant tout vous parler de sport d'hiver, de station de sport d'hiver et de ce modèle économique qui soit en France ou en Suisse. Il est assez similaire avec derrière un questionnement qui est « Quelles sont les adaptations que les acteurs touristiques mettent en place face au changement climatique ? » Comment est-ce qu'ils s'approprient ces enjeux de changement climatique ? Quelles sont les adaptations qu'ils peuvent mettre en place ? Et surtout, comment ces adaptations peuvent répondre ou non finalement aux enjeux de la transition socio-environnementale de ces territoires ? Alors trois petits points importants avant de continuer ce travail, ma présentation. Le premier point, je vais surtout vous parler d'adaptation. Donc les enjeux de ce qu'on peut appeler de mitigation ou d'atténuation au changement climatique qui seraient les enjeux de mobilité et d'énergie ne seront pas au centre de ma présentation. On va, et je vais un petit peu en parler, mais ce ne sera pas le centre. Là, l'enjeu est vraiment celle de l'adaptation. Le deuxième point important, ce travail, il repose sur à peu près une dizaine d'années d'enquête que je peux faire sur différents types de stations en France et en Suisse. Il repose sur de la littérature également scientifique et surtout sur des données qualitatives. Je travaille avant tout sur du qualitatif, donc je vais sur les territoires, je parle avec les personnes, je passe du temps avec eux dans les stations. Et personnellement aussi, j'ai grandi en station de sport d'hiver, j'y ai passé une partie de ma vie, donc j'ai aussi une connaissance un peu incorporée de ces territoires. Et le troisième point important, je m'inscris dans tout un courant qu'on appelle la transition socio-environnementale, ce qui veut dire que ma réflexion est une réflexion critique face aux modèles de développement. C'est une réflexion qui souhaite réfléchir les modèles économiques, leur remise en question, notamment par rapport aux limites planétaires. Donc il y a bien un sous-jacent aussi qui est relativement critique. Ce que je vous propose pour ma présentation, c'est d'aller sur trois types d'adaptations qui sont mises en place et trois types d'adaptations qui correspondent à des stations différentes. Puisqu'on ne peut pas avoir un discours englobant et dire que toutes les stations font ci ou ça, on a bien des critères qui vont être des critères d'altitude, de capacité d'investissement, de lien au territoire et à la plaine, qui vont emmener finalement une différence dans les réponses liées à l'adaptation au changement climatique. Le premier point que je voulais mettre en avant comme type d'adaptation, le premier terme, on parle d'une adaptation d'ajustement. Alors c'est un peu un mot un peu dur, on parle d'adaptation d'ajustement ou accrémentale. Ça veut dire que là, les modèles de développement ne sont pas remis en question. Ce qui veut dire que finalement, l'enjeu, c'est simplement d'adapter les modèles de développement au climat. La réponse principale, et qu'on voit partout, qui sont liées aux enjeux du capitalisme et autres dans notre société et de la croissance, c'est notamment une croyance très très forte dans les techniques et la technologie. Donc typiquement, ici, vous avez ce qu'on peut appeler enneigement technique, enneigement artificiel, enneigement de culture. Ça dépend un petit peu, c'est de la communication. C'est tout ce qui permet de faire de la neige artificielle. Donc ça, on a une croyance très très forte, de la part notamment des acteurs de stations de sport d'hiver, et surtout celles qui sont en haute altitude. Un petit peu en dessous aussi, mais les acteurs de haute altitude ont cette croyance très forte dans la technique qui va les sauver. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez en France 37% de pistes qui sont enneigées par rapport à la Suisse qui est à 53% et l'Autriche, par exemple, qui est à 70% et 90% par rapport à l'Italie. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas se méprendre. Ce ne sont pas les stations de basse altitude qui investissent massivement dans l'enneigement artificiel. Elles n'en ont pas les moyens. Ce sont avant tout les stations de haute altitude qui vont investir massivement, sans avoir quelquefois des réflexions autour des enjeux de la ressource en eau. Pourquoi ces stations-là investissent massivement dans ces enjeux-là ? Parce qu'on crée des sentiers de dépendance et des investissements très forts. Il est nécessaire de pouvoir avoir des environnements capitalistiques très forts, des investissements très forts. Et donc là, on est sur une adaptation qui est uniquement au sport d'hiver, qui est principalement dans les stations de haute altitude. D'autres stations, elles, vont progressivement, quand elles sont un petit peu moins en altitude, elles vont progressivement aller vers une diversification qu'on peut appeler au tourisme. Ça veut dire que le modèle principal de développement veut rester touristique sur le territoire. Mais par contre, on va adapter un petit peu la diversification, le type de tourisme, notamment parce que les enjeux d'enneigement deviennent de plus en plus problématiques. On n'a pas, les acteurs de ces stations n'ont pas forcément les investissements, la capacité d'investissement nécessaire pour mettre en place de l'enneigement artificiel. Donc, on va aller vers une diversification des activités. Cette diversification des activités peut prendre, entre guillemets, deux grandes formes. On va avoir une diversification des activités qui s'orienteraient plutôt vers une diversification du type parc de loisirs. Ça veut dire que là, on va maintenir aussi des investissements assez importants, mais on va amener des pratiques urbaines en montagne. On va promouvoir du kart, on va promouvoir des types d'activités, finalement, qui sont, entre guillemets, hors sol, qui vont faire penser, finalement, à un parc d'attractions. D'autres stations qui, elles, plus basses en altitude, qui vont peut-être avoir ce qu'on appelle des aménités un peu plus importantes, ça veut dire peut-être un patrimoine important, peut-être une nature à mettre en avant, vont aller sur une diversification qui serait plutôt de l'ordre culturel. Là, on est sur un enjeu de pouvoir, finalement, réhabiliter, finalement, faire, peut-être, rééquilibrer entre l'été et l'hiver. L'enjeu, par contre, en termes de transition, sur ce type-là d'adaptation, d'ajustement au tourisme, comme on a pu le voir pendant le Covid, c'est d'éviter la surfréquentation. On a vu beaucoup d'endroits où on a eu une surfréquentation des sites naturels. Ça, c'est un enjeu qui est très important. C'est comment est-ce qu'on arrive, quand même, à gérer, finalement, des flux importants de personnes dans les endroits naturels. Comment est-ce qu'on arrive à gérer, quand même, l'impact environnemental, tout en permettant un accès ? C'est l'enjeu sur cette transition pour ces stations. Ensuite, une des dernières formes, qui serait peut-être celle pour les stations qui sont celles vraiment de basse altitude, qui ont des capacités d'investissement quasi nulles, ce qu'on peut appeler une adaptation transformationnelle. Donc là, on va aller sur, finalement, un changement de modèle. Ce changement de modèle-là, là aussi, peut prendre deux formes. Il peut prendre une forme qui essaye de la résidentialisation, ça veut dire une volonté de faire venir des personnes qui vont venir habiter à l'année, pour pouvoir, finalement, maintenir des commerces, faire venir des personnes. Donc ça, c'est un point qui est important, avec une problématique derrière, surtout quand c'est en proximité d'agglomération, c'est la gentrification. Ça veut dire comment gérer, finalement, l'arrivée de personnes extérieures. On a vu, pendant le Covid, des personnes sont montées en montagne pour s'installer, qui ont des pouvoirs d'achat très forts, qui font augmenter le foncier, et les populations traditionnelles se retrouvent à la marge. Donc là, en termes de transition, on a cet enjeu-là. On a aussi, sur ces changements de modèle, aussi, peut-être, toute l'innovation sociale et solidaire qui peut se mettre en place sur les territoires. Donc là, c'est remettre du lien sur ces territoires, changer du tourisme, peut-être réinvestir l'agriculture ou d'autres types, finalement, d'économies qui seraient des économies plus durables. Alors, pour terminer cette présentation, comment penser la trajectoire socio-environnementale des territoires de montagne ? Quels peuvent être, finalement, les enjeux derrière qu'ils peuvent avoir ? On a eu, pour la première fois en France, Extinction Rebellion, qui sont montées en station de sport d'hiver, qui ont commencé à s'installer contre des retenues collinaires. Ça, c'est tout neuf. On n'a pas eu. On a une montée de ces associations environnementales qui viennent en montagne, qui viennent investir ces territoires-là. L'enjeu de la prise en compte de l'environnement et du social prend de plus en plus de part. Donc, il va falloir que les tenants du modèle actuel, juste en boutis, prennent en compte ça. Ensuite, rapidement, sur l'histoire du tourisme, je vous rappelle qu'au début du tourisme, on allait au bord de la mer en hiver et on allait en montagne l'été. C'est les sports d'hiver qui ont inversé la tendance. Est-ce que peut-être qu'on va, finalement, d'ici quelques décennies, avec la chaleur et autres, on verra un renversement de tendance ? Est-ce que, finalement, le tourisme en montagne sera celui estival et plus hivernal ? Avec tous les enjeux de transition qu'il y a derrière. Et tel que je voulais parler juste avant, faire aussi attention à ces enjeux pour les territoires de montagne, de ne pas avoir des sites, des lieux de gentrification, des lieux où on exclut les populations, et qui se vident, finalement, des populations locales pour aller et devenir des lieux uniquement résidentiels. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements